Musique Hey, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai un peu la voix cassée. Hey, je sais pas si t'as remarqué depuis le temps, mais j'ai les cheveux longs. Très, très longs. Et en général, les gens y sont plutôt comme ça. Ouais, mais tu dois les laisser pousser depuis genre 1000 ans. Ah, mais tu dois faire genre 300 000 soins. Alors oui, je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis plus de 7 ans. Non, oui, je les coince dans les poignets de porte régulièrement. Mais non, je m'en occupe pas plus que ça. Bref, la santé de mon cuir chevelu, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ça. Un shampoing et un après-shampoing. Avec des chevaux dessus, déjà, c'est un petit peu chelou. Mais si je te dis que tu peux l'utiliser pour toi, pour ton chien et aussi pour ton cheval, là, ça devient carrément intéressant. En fait, tout part d'une famille d'éleveurs. Il y a 45 ans dans le New Jersey, les 4-7, je crois que ça se prononce comme ça. Ils avaient imaginé une formule de shampoing pour nettoyer leurs chevaux juste avant les compétitions. Du coup, ils se sont dit Et là, Après avoir été approuvé par des stars comme Jennifer Aniston ou encore Kim Kardashian, c'était difficile pour moi de passer à côté. Avant, il était compliqué de trouver la gamme Main & Tail ailleurs qu'à Londres, chez Liberty ou encore chez Auburn & Feetor. Mais maintenant, il est aussi dispo en France chez... Forcément, je l'ai acheté pour toi et on voit tout de suite ce que ça donne. Alors, je commence par le shampoing. Niveau texture, il est assez particulier, un peu gluant avec de petits paquets. La couleur est blanche et un peu nacrée. L'odeur n'est pas particulièrement marquante. Donc, si tu choisis ton shampoing pour la douce et fluve qu'il laisse sur tes cheveux, oublie, ici, ça sent simplement le propre. Il mousse bien au début, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre, pas très longtemps, donc il faut être assez rapide. L'après-shampoing est plus classique, texture normale, couleur plus dorée et odeur se rapprochant du produit pour faire des bulles. Je ne sais pas si tu vois, mais moi, je vois bien l'image. On le laisse poser quelques minutes sur les longueurs. Et voilà, rien de plus compliqué, c'est classique. A l'utilisation, c'est simple et efficace. On sent qu'il n'y a pas de silicone car les cheveux crisent sous les doigts. Ils sont légers et semblent très très propres. Au final, l'odeur que les produits laissent sur les cheveux est plus agréable après que pendant. Ils sont vraiment doux et assez faciles à démêler. Ils sont aussi brillants et légers, bref, efficacité validée. Et sur mon chien ? Philippe adore les bains, mais pas quand ça dure trop longtemps. Tant mieux qu'à l'armousse du shampoing Main & Tail se rince facilement. C'était la première fois que je mettais un après-shampoing sur mon chien et la différence est là. Après rinçage, on sent que le poil est plus fin, doux, bref, rien à voir, il a vraiment kiffé. On peut donc affirmer de manière exacte que ça fonctionne. Et sur les chevaux ? Vu le froid polaire, j'ai simplement testé sur un petit bout de queue, mais la gamme peut être utilisée sur la robe entière. Là encore, l'après-shampoing fait des miracles. Ses crins se transforment en boucle soyeuse de princesse. Sérieusement, il n'avait jamais été aussi doux. C'est encore validé. C'est bon, mes cheveux sont propres. Je vais juste attendre qu'il sèche un peu pour voir ce que ça donne le résultat final. En attendant, je vais dégainer mon arme ultime. Mon téléphone. Il y a peu de temps, j'ai téléchargé une appli qui s'appelle Yuka. Elle est cool parce qu'elle permet de scanner les produits de beauté et alimentaire et d'en connaître un petit peu plus sur leur composition. On va le faire avec les shampoings Main & Tail. Je scanne le produit. Ça me dit direct que le produit est mauvais. On va voir pourquoi. Ce n'est pas bon signe, ça, du tout. Il y a plusieurs composants à risque élevé, d'autres à risque modéré et seulement 8 ingrédients sans risque. C'est quand même assez peu sur un shampoing quand on voit la taille de la liste des ingrédients. Le premier mauvais composant que l'appli me donne, c'est le méthylchlorozothiazolinone, qui est un allergène. Des produits qui sont, depuis février 2017, interdits dans les produits non rincés. Ça fait un peu flipper quand même, clairement. Ils disent qu'il n'y a pas de parabènes, ce qui est très cool, mais ils utilisent ce type de produit pour les remplacer. C'est un allergène très fort, donc ce n'est pas tellement mieux. Déjà, ce n'est pas un perturbateur endocrinien. Ce n'est déjà pas si mal. D'ailleurs, il n'y a aucun perturbateur endocrinien dedans. On va faire la même chose avec l'après-shampoing. Et on est encore sur du mauvais. Donc, il faut savoir que mauvais, c'est le pire de ce qui se fait sur Yuka. Ok, donc là, en termes de parabènes, on est à fond parce qu'il y en a plein. Propyles parabènes, allergènes, perturbateurs endocriniens, utilisés comme agent de conservation. Voilà, donc la marque nous dit qu'il n'y a pas de parabènes dans le shampoing. En revanche, dans l'après-shampoing, il n'y en a pas. Ce qui est cool dans la composition de ce shampoing et cet après-shampoing, c'est qu'ils n'ont aucun silicone. Moi, j'utilise maintenant plus que des produits sans silicone pour mes cheveux parce que je trouve que ça se rapproche le plus du cheveu au naturel. Il y a toujours un petit temps d'adaptation où les cheveux sont un petit peu moches, mais après, vraiment, on voit la différence. Donc, clairement, en termes de composition, on n'est pas super, super clean. Donc, je suis un petit peu déçue. Voilà, tristesse. Conclusion, est-ce que je vais continuer d'utiliser les produits de la gamme Men & Tail ? Bah, je ne sais pas trop. Autant les résultats sont là. Oui, il est très agréable à utiliser. Mais la composition m'a plutôt refroidie, surtout celle de l'après-shampoing avec plein de parabènes et des perturbateurs endocriniens. Ce n'est vraiment pas top, top. Surtout que je fais super attention de plus en plus à utiliser des produits naturels qui sont bons pour la santé. Je vais peut-être finalement laisser dans ma cellerie en attendant qu'il refasse beau pour pouvoir refaire des shampoings et des après-shampoings à mon cheval. C'est vrai que c'est assez original de pouvoir faire des soins à son cheval. Donc, pourquoi pas ? Mais pour moi, je ne sais pas. C'est vrai que... En attendant la calvitie, ou de devenir réponse, c'est mieux. N'oublie pas de garder le dos droit et les talons descendus. Bye bye !